bonjour à toutes et bonjour à tous nous sommes le mardi 14 mars 2023 il est exactement 9h42 alors il s'est passé des choses sur le marché avec les banques américaines en faillite l'intervention des autorités américaines pour essayer de réguler tout ça et rassurer la clientèle notamment professionnelle pour garantir leur dépôt les risques de contagion ça rappelle de mauvais souvenirs 2008 etc moi ce que je vais faire aujourd'hui c'est pas véritablement vous parler de cela puisque par rapport à ça à part attendre et voir ce qui va se passer dans les heures les jours qui viennent notamment l'inflation cet après midi la spéculation à nouveau sur les taux puisque vous savez que cette faillite aussi un rapport direct avec les taux mais les obligations donc je vais plutôt revenir sur la revue de marché que j'ai fait en direct avec vous mardi dernier où on a analysé toute une série d'actions à votre demande vous aviez toute une série d'actions vous souhaitiez savoir s'il était possible d'entrer en position ou pas pour investir ou s'il fallait sortir bref diverses demandes et je vous avais proposer aussi une liste d'actions que je surveillais pour pouvoir éventuellement entrer en position et cela à une semaine de cette situation très violente et complexe que nous avons depuis l'annonce de la faillite de ces diverses banques et que ce n'est d'ailleurs peut-être pas fini cette vidéo on va vous montrer aussi l'excellence de l'analyse technique plus particulièrement avec ishimoku mais de l'analyse technique en général et parfois de la supériorité de l'analyse technique sur l'analyse fondamentale alors je ne fais pas partie de ces personnes qui sont pour l'analyse technique contre l'analyse fondamentale il y a aussi beaucoup d'analystes fondamentaux qui détestent l'analyse technique en nous expliquant que c'est l'équivalent du tirage de cartes de jeux de tarot de boules de cristal ou je ne sais quoi encore cela dit moi je trouve qu'il est absolument intéressant et nécessaire de lier les deux et qu'il est difficile de tenir compte uniquement de l'analyse technique sans l'analyse fondamentale autant entrer sur des niveaux techniques sur de belles actions avec de bons fondamentaux mais l'analyse fondamentale sans analyse technique ça me paraît complètement c'est un cheval sans tête quoi on n'a plus aucune boussole c'est c'est vraiment ce que l'on va voir aujourd'hui puisque là on va véritablement voir la la nécessité la pertinence la force de l'analyse technique par rapport aux analyses que je vous ai proposé mardi dernier qui nous ont pour la plupart du temps empêché d'entrer en position puisque nous étions sous des niveaux de résistance c'est ce qu'on va voir assez rapidement maintenant et heureusement puisque si nous n'avions pas été strict avec notre analyse technique et que si on était rentré sur des actions uniquement basées sur des fondamentaux je vais y revenir puisqu'il ya de nombreux analyses fondamentaux que ce soit sur la chaîne bfm business ou sur les réseaux sociaux ou autres sites d'analyse qui ont donné des conseils d'achat sur de différents types d'actions ou selon moi il n'était pas possible d'entrer en position et de suivre ses conseils d'achat parce que nous étions sur des niveaux de résistance ça ne se fait pas et cela nous a sauvé parce que sinon on aurait pu perdre notamment pas mal d'argent en particulier sur les bancaires mais pas que sur les bancaires comme nous allons le constater immédiatement alors j'imagine que pendant que je vous expliquer tout ça vous avez bien pris note de cet avertissement sur les risques si vous voulez visiter mon site vous avez son adresse ici avec plein de nouveaux articles que j'ai rédigé ces derniers jours sur mon blog l'analyse du bitcoin trading en direct avec ishimoku regardez comme le trading devient facile avec ishimoku deuxième page il y a de nouveaux articles les nouveautés de la v12 investir en bourse vidéo d'analyse action bref pas mal de nouveautés sur le blog donc n'hésitez pas à vous y rendre j'ai un petit peu nettoyé aussi la page de formation et puis vous pouvez lire aussi tous les derniers témoignages qui ont été écrits ici vous pouvez aussi me suivre sur twitter alors twitter patrick riguet arrobas cipressa et je remercie ce j'ai écrit un article ici sur mes formations et avec beaucoup beaucoup de témoignages de personnes qui ont déjà fait mes formations et qui spontanément sans que je leur demande quoi que ce soit sont venus témoigner et donner un avis sur mes formations donc si ça vous intéresse je vous invite à le lire en plus de celles qui sont déjà publiés sur mon blog et je publie aussi beaucoup d'analyses au quotidien et voir même des trades en direct sur mon fil twitter passons désormais aux actions alors je vais faire rapide puisque le but ici n'est pas temps de faire de l'analyse pour des possibles entrées en position parce que selon moi il n'a pas trop encore fois tant mais ça va pas tarder parce que peut-être que le repli qu'on est en train de vivre actuellement va nous donner des opportunités on va le voir assez rapidement dans les jours qui viennent par exemple prenons sopra alors sopra c'était c'est un des rares exemples totalement différents des autres qu'ils restent très haussiers sur un graphique mensuel il a cassé ce niveau de résistance en clôture c'est à dire les 177 euros si on bascule sur un graphique hebdomadaire on tient compte des mèches on a bien cassé le niveau et je vous disais que de toute façon c'était extrêmement suracheté et qu'il fallait attendre un repli à minima sur ça souffre pas trop avec ce qui est en train de se passer les valeurs technologiques ont repris un peu du poil de la bête ces jours ci malgré la difficulté à laquelle on assiste dans le sens où elles sont peu exposés à parler pour la banque en question mais il s'agit de petites entreprises ils n'ont pas des poids lourds du nasdaq ou du des tech européennes donc c'est normal que ça ait peu souffert avec la situation bancaire actuelle un retour à minima sur ce niveau de support des 185 mais vu le surachat l'écart entre la tenkan la kitchen scène d'écart des prix et de la tenkan sen tout cela il faut que vous le sachiez si là dans ces vidéos je vous enseigne pas l'ichimoku mais c'est à vous de connaître l'ichimoku pour pouvoir comprendre toutes ces choses on n'achète pas avant un minima un repli sur la tenkan sen ici donc de toute façon il n'y avait rien à faire sur soprasteria puis de toute façon même ceux qui sont encore en position sur soprasteria n'ont pas véritablement souffert je vous parlais aussi de téléperformance qui a été un des chouchous des marchés pendant longtemps là on va se mettre sur un graphique trimestriel parce que ce que je nous invitais à regarder mardi dernier c'était la qui joue une scène et six trimestriels regardez ce doji ici un les prix sont bien montés au dessus de l'acquis une scène trimestriel donc je compte avec mes doigts janvier février mars c'est bien ça à la fin du mois nous allons avoir la clôture trimestrielle et c'est pour ça que je vous disais que pour se replacer sur téléperformance l'idéal ce serait tout de même que les prix c'est pas exclut encore que les prix reprennent en clôture trimestrielle la qui joue une scène ça n'a pas été fait donc nous ne sommes pas entrés par anticipation donc nous n'avons pas pris cette chute au cas où nous aussi nous avions été dedans plus tôt je vous parlais de perno ricard en indiquant que c'était une belle opportunité pour entrer en position alors là par rapport à un graphique hebdomadaire je vous disais oui mais attention nous avions tracé ensemble ce niveau de résistance à 202 euros donc là aussi il n'y a pas mort d'homme le retracement est très faible c'est encore possible mais tant qu'on ne passe pas au dessus de ce niveau de résistance moi je ne considère pas que l'on puisse entrer en position notamment si on tient compte du twist ici même si on n'a qu'un point de contact un deuxième point on peut facilement établir ici un range donc nous sommes partis du bas du range pour aller bon là on n'a pas réussi à atteindre le haut ici on atteint le haut tant qu'on ne casse pas ce niveau on ne peut pas exclure la possibilité d'un repli au moins jusqu'à la zone d'équilibré voire même une descente ce qui m'étonnerait mais bon tout est possible sur la borne basse de se rendre donc attendons un repli ici soit sur la zone d'équilibré pour éventuellement envisager d'entrer et repartir chercher le haut soit une cassure un repli et on va chercher les derniers plus haut qui sont ici en swing trading voir davantage en investissement sodexo tout ça ce sont des actions j'ai analysé mardi dernier et pour lesquelles j'ai dit qu'il était totalement prématuré d'envisager d'entrer en position parce que tout était trop haut où j'indiquais que malheureusement souvent l'investisseur en particulier lorsque c'est bas il vend ses actions ce qu'il a peur que ça chute davantage alors qu'il devrait en acheter ou se renforcer et lorsque c'est souvent trop haut il les achète alors il ya une personne sur twitter qui m'explique régulièrement que c'est très très bien d'acheter très très haut moi je ne le considère pas à la preuve si vous avez acheté très 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 haut ici vous avez mangé quand même de nombreux replis et c'est jamais facile à tenir psychologiquement donc tant qu'on ne recasse et pas cet oblique ici j'ai indiqué qu'est et que chic ou spade ne recasse et pas aussi cet oblique ça c'était avant notre revue de marché c'était en décembre nous on était la semaine dernière on était par là ont travaillé ici la kijunsen avec en plus cette oblique chartiste juste au dessus des prix et au dessus de la kijunsen donc double niveau de complications il n'était pas envisageable d'entrer en position donc du coup on l'a pas fait donc on n'est pas en perte suite à la situation actuelle et au retracement sur les marchés en général je n'ai des électriques j'en disquais que c'était très intéressant parce que de toute façon je n'ai des électriques fondamentalement c'est excellent la reprise chinoise est là ça fait partie des acteurs on va le voir après comme saint gobain comme adp qui vont profiter probablement de la reprise en chine mais que pour le moment c'était prématuré puisque les prix étaient sous résistance nous étions ici mardi dernier et que de toute façon quoi qu'il arrive on n'achète pas sous résistance on attend de casser la résistance si la cassure se fait pas trop loin la tenkansen on peut y aller direct mais attention à l'écart au sérieux entre la tenkansen et la kijunsen on voyait bien le surachat quoi qu'il arrive on attend de casser cette résistance avant envisager de faire quoi que ce soit ou éventuellement on attend des replis plus bas pour le moment il n'y avait rien à faire sur le niveau actuel mardi dernier donc personne n'a acheté puisqu'il n'y avait rien à faire donc on ne subit pas le retracement actuel encore une fois vive l'analyse technique parce que là encore j'ai entendu sur bfm des analystes très compétents fondamentaux qui disaient qu'il était temps d'acheter des électriques alors oui peut-être sur un horizon long de plusieurs années il n'y a pas de problème mais ils ne tiennent pas compte du de la psychologie des investisseurs particuliers qui souvent lorsqu'ils achètent une action à 157 et qui voit que l'action perd 10 euros je sais pas combien ça fait en pourcent que je mette mon outil qui indique le pourcentage voire davantage ils prennent peur ils sortent et à l'arrivée ils perdent toujours moi je tiens compte de cette psychologie des particuliers donc même dans le cadre d'investissement ça ne se fait pas sous résistance tant qu'à faire on travaille avec un bon timing même si on fait d'investissement de long terme et en trading en swing trading évidemment pas comme vous pouvez le constater saint gobain alors j'ai pas regardé saint gobain ce matin toutes les précédentes j'avais regardé donc on va les découvrir ensemble saint gobain voilà nous étions ici mardi dernier février 7 mars donc on n'achète pas sous résistance ça ne se fait pas si on casse ce niveau j'indiquais que le niveau suivant en swing trading avec des niveaux intermédiaires était celui ci mais que rien ne pouvait être fait avant la clôture hebdomadaire qui devait absolument clôturer au dessus de ce niveau de résistance encore une fois vous pouvez constater que dans l'analyse technique ces niveaux de résistance tracé grâce à l'ishimoku sont d'une d'une incroyable pertinence et que nous avons bien fait d'en tenir compte on va pouvoir aussi tenir compte du fait qu'ici nous avons un twist et qu'il n'est pas exclu sur saint gobain qu'on puisse aussi faire un range comme ceci donc on va voir pour le moment on attend ici il ya un autre niveau de support qui est un niveau de support important pourrait constituer un range si on bascule sur les unités de temps inférieures par exemple sur le h4 voilà on voit le twist on voit bien le range qui se met en place ici un peu plus bas si on tient compte pour le moment même s'il ya des chambres de lui et de retournement c'est tout à fait prématuré on attend de voir ce qu'il en est dans les jours suivants peut-être pourra t'on traiter ce range puis s'il casse par le haut aller chercher les niveaux suivants mais en attendant mardi dernier j'ai dit non surtout pas et voilà encore une fois la force et la pertinence de l'analyse technique avec des niveaux de l'ichimoku là je n'arrive pas à me relire donc je sais pas ce que c'est ce que j'ai écrit alors probablement bnp alors c'est très intéressant parce que j'aurais peut-être dû commencer par là alors c'est incroyable des fois la malchance que l'on peut avoir lorsqu'on est analyse ça peut m'arriver à moi aussi c'est pas du tout une critique j'entendais juste avant cette histoire j'ai oublié son nom de la banque américaine qui a déclenché tout le la petite catastrophe actuelle je ne crois pas moi personnellement que ça va déclencher quelque chose de grave mais en réalité et j'en sais rien donc attendant de voir qui nous expliquait que pour les raisons de taux que pour telle et telle raison x et y qu'il fallait absolument acheter des bancaires en particulier bnp alors moi déjà il ne pouvait peut-être pas deviner ce qui allait se passer concernant les banques et l'influence que ça allait avoir sur tout le secteur bancaire même si bnp ne souffre pas énormément par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres banques américaines puisque l'exposition à ces banques doit être faible pour le moment en tout cas attention aussi au au crédit suisse là ce serait peut-être pas la même histoire on verra en attendant faillite bancaire ou pas faillite bancaire moi je disais le mardi dernier que non non et encore non nous n'avions pas le bon timing pour entrer en position sur bnp paribas pour la simple raison que les prix sont très clairement installés maintenant depuis février 2009 dans cette dérive latérale ce rectangle jaune qu'ils n'en sortent pas ils tapent le bas ils tapent le haut après avoir tapé le bas le haut ils reviennent chercher le donc là maintenant qu'ils ont tapé le haut même s'il n'y a pas eu de soulèvement sert de mèche haute au dessus personne ne peut savoir si là normalement on a une rotation partielle la rotation partielle indique souvent la cassure par le haut à suivre mais vu les circonstances actuelles mais c'est pas une certitude donc tant qu'on casse pas cette résistance même si fondamentalement il paraissait intéressant à la grande majorité des analyses que j'ai entendu ici et là d'entrer en position sur les bancaires pour du de l'investissement voire même pour du swing trading certains donc je ne comprends pas qu'on puisse donner de telles recommandations sous des niveaux de résistance en fait la réponse est simple c'est qu'ils n'ont pas ils ne font pas d'analyse technique donc ils n'ont pas le bon timing c'est un peu dommage pour eux mais c'est comme ça donc non on n'entrait pas en position même si c'est tentant d'entrer sur les bancaires si on l'a raté l'entrée ici en bas on ne le faisait pas sous résistance donc maintenant vu les circonstances actuelles il est urgent d'attendre soit un retour ici sur la zone d'équilibré on verra ce qui se passe à ce niveau là ça c'est exactement ce que j'enseigne dans ma formation quand on arrive sur la zone d'équilibré bataille avec des chandeliers de retournement hop on voit quels sont les chandeliers pour savoir si on prend nos bénéfices ou pas ici on a un avalement qui repasse au dessus de la zone d'équilibré qui permettait de reprendre la position et en tout cas de sortir de position si on avait vendu en haut bref on n'en est pas là donc attendons de revenir à minima sur ce point voire sur celui-ci voire une cassure mais ici et maintenant il n'y a rien à faire et mardi dernier encore moins on va pas se faire toutes les bancaires c'est pareil après je vais revenir sur ma position je vous ai montré en toute transparence sur axa qui évidemment dévisse et je ne suis pas loin du stop donc après nous avions veralia alors je vais le faire veralia j'indiquais que c'était cassé que le surachat était extrême qu'il fallait attendre un repli donc on attend le repli rien n'a changé néo n j'indiquais qu'il y avait une belle opportunité à surveiller sur néo n que l'augmentation de capital était bien plus importante que celle qui avait été prévue mais que cela pouvait être pricé par le marché et qu'il fallait impérativement attendre la clôture hebdomadaire oui je vais pas recommencer mes histoires de range puisque si nous avions eu des chandeliers de retournement et un ressort sur ce niveau nous aurions pu envisager d'entrer en position mais comme nous sommes des personnes sages qui respectons bien les règles de l'analyse technique nous avons attendu la clôture la clôture montre un chandelier qui casse avec fracas ce marubosus passant de ceinture le support le support étant cassé on envisage plus de rentrer pour le moment donc encore une fois pas de perte pour nous j'avais parlé d'un etf c'était le heureuse je vais pas vous en parler je peux vous redire ce qu'il ce qu'il en est c'est celui là puisque j'en ai déjà parlé la semaine dernière là il fallait attendre la cassure il fallait attendre aussi que le de la ligne que le filtre du système d'analyse technique ishimoku la chic ou span la ligne noire ici qui est décalé casse l'oblique puis de toute façon une fois qu'on avait cassé l'oblique on avait sous au dessus des prix de nouveau la borne de ce possible range et donc tant que ce n'était pas cassé c'était on envisageait pas d'y aller donc on avait plein d'opportunités en cas de cassure mais les cassures n'ont pas eu lieu on a bien fait d'attendre et donc à partir de ce moment là nous n'avons aucune perte et puis j'avais parlé aussi d'action américaine cell force et je terminerai avec sa celle force alors là attendez parce que j'ai une alerte de mon scanner ssb m15 pour du trading de très court terme donc je regarde toujours ce qu'il offre souvent d'excellentes opportunités de trading à très court terme on va regarder de quoi il s'agit je peux le faire en direct mais je vous le montre parce que souvent on me demande puis c'est l'occasion de vous le montrer en direct donc voyez une donne une alerte il me dit que les prix ici sont en contact avec une ssb soit journalière soit hebdomadaire soit les deux et qu'à partir de là nous avons très souvent une réaction des prix permettant d'aller rechercher le repli au niveau de la kijun sen m15 donc on va voir ce qu'il en est alors là effectivement il tape une ssb mais oblique donc ce n'est pas pertinent parce que nous on recherche systématiquement que ce soit des plats ça c'est sur l'hebdomadaire et sur le journalier rien du tout donc ça peut fonctionner mais ce n'est pas ce qu'on recherche donc comme ce n'est pas ce que l'on recherche on passe à autre chose et on n'en tient pas compte donc je parlais de self force qu'est-ce que je disais sur self force je m'en rappelle plus je n'ai pas mis de ah oui voilà donc je ne sais pas ce que je disais sur self force je m'en rappelle plus borne basse du range il fallait en faire je ne sais plus ce que je disais là d'un seul coup je ne vois plus pourquoi est-ce que j'ai parlé de self force et qu'elle était ah oui là j'ai trouvé en cas de clôture trimestrielle mais encore le temps puisque nous sommes que le 14 du mois nous sommes dans une tendance haussière en cas de cassure trimestrielle de la kijun sen seulement à ce moment là en plus si on avait un étoile du matin comme celle ci presque un avalement mais en tout cas une étoile du matin avec un chandelier massif une augmentation de volume serait sympathique au dessus de la kijun sen on pourrait envisager d'entrer en position alors après il faut aller vérifier les fondamentaux pour le coup mais là de toute façon on n'y est pas donc on attend la clôture si on clôture sous la kijun sen il n'y a aucun type de début de commencement de signal d'achat cisco donc ça c'était pour l'investissement cisco au dessus de la kijun sen très probablement et aussi voilà de la kijun sen mensuel tant qu'on n'est pas repassé au dessus de la kijun sen mensuel rien à faire enfin je les trouve pas top mais avec du recul mais les actions américaines nvidia à surveiller parce que ça reprend une grande force après une dégrégolade puissante la cassure ici de la kijun sen est vraiment importante si on se maintient au dessus peut-être pourrons nous commencer à envisager peut-être au dessus du nuage ici un prend un peu de marge à revenir sur nvidia regardez cette cette configuration après le problème c'est que les chutes et les c'est tellement volatil que ça devient compliqué et jp morgane tient une bancaire alors là quelle était mon analyse j'ai moins de repères que voilà il fallait à impérativement rester au dessus de la kijun sen est impérativement clôturer en mensuel au dessus des 144 20 en obdomadaire regardez au dessus des 143 70 dollars très exactement les prix on hésite depuis plusieurs semaines semaines semaine sous ce niveau de résistance c'est pas pour rien et là avec la situation des bancaires bim badaboum voilà si on se met en journalier pour voir ça pourrait être très 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 intéressant parce que si jamais on arrive à voir à avoir une garantie d'accalmie sur le sur la peur puisque c'est une question peur des investisseurs et par rapport à la situation bancaire alors un chandelier ici de retournement on a un ici mais c'est pas suffisant vu les circonstances actuelles faut attendre encore un peu plus notamment les chiffres d'inflation cet après midi alors peut-être pourriez nous avoir une belle opportunité d'achat ici sachant qu'on investit sur une bancaire ce qui est un risque on peut mettre un stop en dessous et viser le haut du range et avoir un excellent ratio donc même si on le perd c'est pas bien grave en ce qui concernait vos demandes vous m'aviez alors j'ai pas toutes les faire parce que mais get link la question était est ce que je peux acheter en bas de range alors j'avais dit oui certainement c'est tout à fait possible en tout cas c'est très pertinent très pertinent que d'avoir repéré ce range bravo mais il est impératif d'avoir un ressaut une clôture avec une mèche basse sous la borne basse puis une clôture à l'intérieur si ce n'était pas le cas jusqu'à présent là donc ça ne s'est pas produit on a une cassure du range donc dans ce cas là on n'entre pas et on est tranquille on attend de voir ce qui se passe par la suite j'avais la question gtt repli sur la quijoune mensuelle vous m'aviez dit gtt repli sur la quijoune mensuelle je l'ai la quijoune mensuelle oui mais il fallait attendre impérativement la clôture mensuelle puisqu'il s'agit de la clôture mensuelle et vu les circonstances actuelles le chandelier n'a pas clôturé au dessus de la clôture de la quijoune mensuelle donc on n'entre pas en position par contre ici on aurait pu se faire avoir parce que ça c'était un beau signal ce doji mais c'était il ya trois mois si on n'est pas entré à trois mois on n'est pas dedans donc là actuellement ça ne pouvait pas se faire nous ne l'avons pas fait et tant qu'on ne repasse pas au dessus de la quijoune mensuelle on oublie pour le moment qu'une baisse une base je fais un espèce de lapsus vulgaire mais je vous aurais peut-être compris on va garder coin base mais quelque part ça ça indique un petit peu aussi ce que j'en pense mais bon ça reste entre nous si vous avez compris tant mieux sinon je n'en dirais pas plus quoi une base je disais qu'il n'y avait rien à acheter sur ces niveaux et que vraiment c'était sous tous les supports chikuspan était bloqué et c'est à mon avis toujours le cas qu'est ce qu'on avait d'autre cap gemini dont les analystes aussi disent le plus grand bien et indique acheter 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 cap gemini j'avais dû indiquer que sous résistance on n'achetait pas cap gemini qu'on était au milieu du guet de toute façon et qu'au milieu du guet dans cette configuration actuelle il n'y avait rien à acheter en journalier on était sous résistance ici à rien acheter pour le moment donc vraiment l'analyse technique nous a sauvé d'une débâcle suite à la situation actuelle donc vive l'analyse technique qui est pour le coup très pertinente et au dessus de l'analyse fondamentale seul on avait alphabet autrement dit google alphabet alphabet on va se mettre en mensuel c'est pas beau en trimestriel il faut impérativement alors là ça serait un superbe signal parce que probablement une opportunité rare le vrai gros support c'est ici c'est l'angle de qui joue une scène si vous avez fait l'information ishimoku vous savez que cet angle de qui une scène a autant de force que la ligne qui est ici et qui n'est pas bien plate il ne faut pas passer en dessous c'est exactement ce qui se joue actuellement il faut impérativement passer au dessus et là vous pouvez voir la force la pertinence de l'ishimoku comme il n'y a pas besoin d'utiliser d'autres rien qu'avec cet angle de la qui joue une scène ici et la qui joue une scène ici vous avez exactement les limites de la bataille la bataille support la bataille résistance et vous pouvez voir avec les mèches la bataille qui se livre que se livrent les deux camps sur ces niveaux donc il est ce serait formidable si en fin de mois donc en clôture trimestrielle ont passé au dessus ce que selon moi ce serait une opportunité pour tenter de rentrer sur google pour le moment on attend cette confirmation donc même si on est donc c'est donc on n'est pas rentré pour le moment on n'a rien perdu altaine je me dépêche un peu j'essaie de faire le plus vite possible puisque ça avait été une il y avait beaucoup j'avais eu beaucoup de demandes altaine altaine alors attendez regardez j'avais dit rien en surachat et sous la résistance en swing trading ou en trading si cette résistance casse la cible suivante est ici puis le haut du canal mais rien la résistance n'a pas été cassé nous ne sommes donc pas à rentrer nous n'avons donc pas à subir le retracement actuel et c'était juste parfait que de ne pas le faire vive indi une histoire de twist bon en hebdomadaire je sais pas en mensuel sous résistance donc avec différentes cibles vous voyez que j'avais donné en cas de cassure journalière par exemple sur des temps qu'on n'a pas cassé la résistance qu'on n'entre pas on n'a pas tradé on n'a pas investi avec un mauvais timing on est super tranquille on n'a pas perdu d'argent bon voilà en gros donc conclusion l'analyse technique est absolument fondamentale je vous souhaite et nous en paie nous empêche de perdre de l'argent lorsqu'elle est parfaitement bien respectée en tout cas elle a été d'une grande pertinence mardi dernier et j'en suis très heureux et la démonstration est parfaitement faite quoi c'est vraiment explicite je vous souhaite une excellente journée merci beaucoup et merci de partager ces vidéos sur les réseaux sociaux et les commenter sur youtube merci